Cette capsule est propulsée par Desjardins, fier partenaire du Grand Prix Skidoo de Valcourt depuis 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'étais plus jeune, je fonçais peut-être plus, mais maintenant, je me sers plus de ma tête, puis ça va super bien. Les Pro Champs 440 pour leur entrée sur la surface glacée du circuit Yvon Duhamel. Alors, nous y voici à quelques instants de la présentation officielle des pilotes Pro Champs 440 pour leur finale. The Premier Class va envahir le circuit de la 38e édition du Grand Prix Skidoo de Valcourt, propulsé par Intact Assurance. La question que tous se posent aujourd'hui, est-ce que la numéro 79, Sabrina Blanchet, la pilote de Québec, sera-t-elle en mesure de poursuivre sur sa lancée des dernières semaines et continuer à paver la voie avec d'excellents résultats dans sa catégorie? On vous rappelle d'ailleurs un top 10 au prestigieux championnat du monde de Eagle River. Valcourt, on s'entend que c'est chez nous. Je viens de Québec, la famille, les amis, tout le monde vient ici, nous encourager. Quand je viens ici, c'est sûr que pour moi, je veux bien performer parce que c'est chez nous. Quand il y a le monde du U.S., ils descendent, on s'entend que la compétition est super forte. Donc Valcourt, c'est quelque chose de gros. Tout le monde a toujours bien performé. On veut tout se battre. En dehors de la course, on est tous des amis un peu, mais ça reste que quand on est sur la traite, on se regarde. On a tous des couteaux dans les yeux, on veut tout gagner. Peu importe, ça va être qui, si il y a des affaires à faire un slide show, ou quelqu'un, peu importe, ça va être qui, on va le faire. On va toujours y aller au 100%, peu importe ce qu'il y en a de nous. La présentation des hymnes nationaux est maintenant terminée. Place à l'action maintenant, Pro Champ 440, finale, ça s'en vient. Le départ est donné, course numéro 37, finale, catégorie Pro Champ 440, excellent départ. Du numéro 200 avec Gunnerston, qui se laisse en deuxième. On va tenter d'identifier où se trouve notre Québécoise de numéro 79 de Sabrina Blanchet. On n'a pas eu une super de bon départ, donc on est parti genre 7-8. Donc là, j'ai fait mon possible en rentrant dans un, mais après ça, j'étais plus loin, je ne voyais rien. Je voyais juste du blanc, donc je me suis allé dans une dresse, mais là, je ne savais pas si je rentrais dans quelqu'un. Tu ne sais pas trop où tu pèses, mais tu n'es pas sûre d'où c'est que tu t'en vas. Tu sais, j'ai fait ma course, tu dis, regarde, on va finir où ce qu'on finira, puis je me suis dit, si ça vient, il y a le monde qui brille, nous, peu importe, on va monter tranquillement. Et finalement, c'est moi qui ai brisé, j'ai sauté une courroie, ça s'est arrêté là. Mais tu sais, c'était partie des courses, les deux mécaniques n'ont pas pu les faire. Malheureusement pour la 79 de Blanchette, on a été contraints à l'abandon, tandis que c'est fait, le cadré est tombé, Cody viendra chercher la victoire. On va terminer en deuxième pour le champion des deux dernières éditions, Gunnerstern et Van Strydonk. On va compléter le podium. Moi, la chose que j'aime le plus, c'est les départs. Pour vrai, tu sais, quand on y mettons 10 en ligne, puis que là, on est prêt à partir, puis que le flyman nous pointe, puis tu sais, on sait que ça va être là. On est 10 l'un à côté de l'autre qui veut rentrer dans le coin 1, en premier. Cette capsule vous a été présentée par Desjardins. Profitez de conseils sans vous déplacer. Prenez rendez-vous à votre caisse pour un service en vidéoconférence. Desjardins, une histoire de famille depuis 1906. Merci. Merci.